Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fit, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends Aujourd'hui les gars, showcase de Gogeta Blue et de la Team Fusion avec l'arrivée de Gogeta Blue Donc de Gogeta Blue en Team Fusion, vous allez voir ce que donne l'équipe Sachant que bon, la Team Fusion c'est quand même une team qui fait rêver beaucoup de gens forcément Parce que c'est des personnages ultra hype Et ici j'ai la chance d'avoir quand même une grosse Team Fusion J'ai beaucoup d'étoiles sur la Team Fusion, j'ai Kefla qui est quasiment 14 étoiles Végéta Blue qui est 9 étoiles, Gogeta Zenkai qui est 13 étoiles Et bon bien entendu le Gogeta Blue qui lui en tant que petit dernier n'est que 3 étoiles Mais ça donne quand même une team très étoilée, très sympathique Et on va voir aujourd'hui ensemble en vidéo ce que donne Gogeta Blue dans cette équipe-ci Et comment s'en sort la Team Fusion dans la méta actuelle Je vous laisse avec les games, comme d'hab les gars si la vidéo vous plaît, si vous kiffez N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait Et à laisser un pouce bleu si vous souhaitez soutenir la chaîne C'est parti, let's go ! Bon là je vais prendre Gogeta Blue mais je suis pas sûr que ça soit une si bonne idée que ça de le prendre quand même Dans cette game là Parce qu'il y a quand même de fortes chances pour que ça joue double rouge en face Donc Gogeta Blue il va se galérer si c'est le cas Après bon si jamais il y a le Goku et CG3 on sera bien content de l'avoir On va partir avec Kefla, Végéto et Gogeta Blue ici Allez ! Il y a un seul rouge, ça c'est plutôt une bonne nouvelle Il y a un violet en plus Malheureusement on touche pas au début par contre on a le timing pour nous Là j'ai bien envie de mettre Végéto Blue moi ici Avec les strikes que j'ai dans la main là c'est plutôt pas mal On peut même faire la carte verte Et enchaîner avec Végéto là Là il va être fort Végéto, il va faire extrêmement mal Les gars Végéto 9 étoiles par contre vraiment il est devenu vraiment vraiment solide le perso En termes de dégâts ça rigole pas trop Bon là sur un Zinkai 7 qui a de la réduction ça se voit pas trop mais Croyez moi Il est plutôt énervé On va mettre Kefla ici On attend voir un pas de côté qui n'est jamais arrivé malheureusement Et ça sera une blasta Aïe ! Heureusement derrière c'est de la strike et c'est pas de la blasta avec Gohan Parce que là sinon Je me serais fait écraser Oh ! L'aspect qui fait mal L'aspect qui fait mal et le tackle qui touche Et ça par contre c'est une excellente nouvelle Parce que là Végéto c'est reparti Encore une fois on va faire la verte Là on va même sûrement cramer l'ulti je pense dans le combo qui va arriver On va laisser Végéto Pour le moment ça me semble mieux que mettre Kefla quand même Et ulti ici On va pas tuer On va pas tuer un million trois d'HP Mais il switch ok Du coup une boost Végéto L'ulti devrait faire mal sur Goku et CG3 quand même L'ulti devrait faire mal sur Goku et CG3 Yes Ok tape attaque Il finira pas avec des tapes attaque Ah là là il le laisse à 4 HP Quelle tristesse Ah là c'est triste de le laisser à 4 HP Enfin à 4000 HP le Le Goku et CG3 par contre j'avoue Oh t'es sérieux ? 3 strikes d'affilée ? Bah 4 même Ah et là il va Rising Rush je pense Par contre Tu tues là ? T'as fait 0 blast T'es pas boosté ? Il a fait une spé juste avant Donc il en a pas dans la main C'est pas possible Ça va sûrement être des blasts là d'ailleurs Et oui Et oui et oui Et oui et oui Ok donc ça c'est plutôt bien pour moi par contre On va tenter l'aspect direct ici Ça touchera pas malheureusement Et l'esquive passera pas non plus Bon ça va sûrement être des blasts Et non mais c'est encore de la strike Mais what the fuck Ok le kill sur Goku Le tackle qui passe Alors on est bien Là par contre on est extrêmement bien Et ouais La win ici Bon bah Gogeta Blue n'aura fait pas grand chose dans cette game Il aura fait pas le figure j'ai envie de dire Parce que j'ai pas réussi à caler de cover strike On a mis des bons dégâts sur le Goku SSJ3 Quand même avec Gogeta Blue à un moment donné Mais on l'a pas fini Malheureusement après avec les auto-attaques Si on le finissait C'était vraiment C'était vraiment bénef Et on gagnait la game sans trop problème Là la game elle a quand même été chaude Finalement On enchaîne Ça sera la Blue Blue Purple face à nous Donc ici on a aucun intérêt à partir avec Gogeta Zenkai Par contre Gogeta Blue c'est plutôt une bonne option Dans ce matchup là Avec Kefla et Végéto Blue bien entendu Allez Goku SSJ3 Et deux bleus Perfect dodge en face Ça commence Je m'en doutais que ça serait de la blast ici Donc on part sur Végéto Et en plus on punit direct avec l'aspect Excellent Et en plus de ça On touche directement avec les strikes derrière Bon alors là Et en plus de ça on a les strikes spéciales Sur Végéto là Ça switch Du coup ça me booste accessoirement On peut lancer deux strikes un corps De quoi mettre des bons dégâts après la carte verte Ouais 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 Végéto il fait vraiment plaisir Midlife quasiment le badak Ça touchera pas malheureusement Mais ça oui Et ça met plutôt des dégâts intéressants quand même Sur le Goku SSJ3 là de la part du Gogeta C'est dommage qu'ici on ait pas tiré la Tiré la dernière boule de cristal Du coup on va pas tirer seul ulti On va ulti directement Et je pense qu'on va faire le kill Donc là par exemple Bah on voit Gojita Blue 3 étoiles L'intérêt qu'il peut avoir face à un violet Zenkai 7 Ou 6 J'ai pas trop fait attention mais C'est vrai que là pour le coup Gojita Blue très fort Très très fort Gojita Blue là dessus Et il continue avec des bons dégâts en plus sur Broly Là dans la foulée Parfait Ah là c'est le Gogeta chaud les gars C'est le Gogeta chaud Par contre j'ai pas pris la bonne strike On va pas faire de la merde On va assurer le kill ici En mettant Kefla Je pouvais laisser Gogeta là Mais je suis pas sûr qu'avec Gogeta je faisais le kill Alors qu'ici avec Kefla il y a aucun problème Et là pour le coup Gojita Blue homme du match Gojita Blue homme du match pour le coup Avec un kill rapide sur Goku SSJ3 Et derrière le lock sur Badak Qui me permet de le tuer vite Du coup on se retrouve face à Broly solo Ce qui est plutôt tout bon pour nous ça Deux strikes ici Alors c'est quand même une team vraiment strike en face Donc voilà ça peut faire trois strikes d'affilée Et peut-être une blast maintenant Non rien du tout Le Rising Rush qui part sur Végéta Ok Attention quand même parce qu'on va le booster La game elle est pas finie En ce moment la game elle est pas finie Contre pas Alors après avec Gogeta Blue en un blast là Est-ce que je tuer Broly c'est ça la question Un blast à travers le shield Non je l'aurais pas tué Mais bon de toute façon le taquet elle est passée Donc là Pas de soucis Et c'est la win Ici on avait le Rising Rush encore dans la main Donc c'est plutôt cool à voir ça quand même là Gogeta Blue pour le coup Vous avez vu en team fusion En fait en team fusion Je le trouve moins fort que dans la team divin Que vous avez choqué Avec Vados quand même et Beerus Mais à côté de ça la team elle est loin d'être mauvaise quand même Et il y a vraiment des moments Des situations où vous êtes bien content d'avoir Gogeta Blue dedans Parce que là par exemple sur le Goku SCG3 Ce qui lui met c'est quand même vraiment appréciable On enchaîne Une team Goku en face Il y a que des 100 Goku Et ça va être enfin l'occasion de sortir le Gogeta Blue Alors le Gogeta Blue Le Gogeta Zenkai pardon Le fait qu'il y ait que des Goku en face Ça donne vraiment envie de prendre Kefla Par contre avec son bonus de dégâts face au Goku Par contre c'est pas dit qu'il y ait un Goku bleu en face C'est loin d'être dit Parce que ça pourrait jouer avec le Goku rouge Ici en l'occurrence Il n'y a pas de vert Donc Vegeto Blue me semble quand même une meilleure option Il y aura sûrement un jaune Gogeta Zenkai Et Gogeta Blue Donc là ça veut dire qu'on va jouer Sans bonus pivot du tout dans la team Mais normalement on devrait pouvoir s'en sortir quand même Et il y a un bleu Et il n'y a pas de rouge malheureusement C'est bien fait à voir sur ça Alors est-ce qu'il a encore une Kikoa ? Oui mais c'est pas grave Vegeto Blue est quand même la bonne option ici Pour pas prendre trop de dégâts On aurait plus cher sur Vegeto Blue honnêtement Alors que sur Gogeta ça reste quand même plus qu'abordable Là ce qu'on prend Ok L'aspect directement ici pour tenter le stun Dommage il avait déjà récupéré Goku Je pensais pas que ça aurait été dispo aussi vite Et il fait mal son Goku à mon Vegeto là Dis donc Il envoie des bons dégâts quand même Là par contre Vegeto est très très bien là Là Vegeto est vraiment très bien Oh la 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 Ça enchaîne les switch en face Mais du coup tout ça ça boost Faut pas l'oublier aussi Gogeta On va partir sur l'ulti ici directement Sur le Goku Jaune Ok la barre de vie qui saute Et le kill Impeccable On va attaquer ici directement pour faire esquiver Hop Ah bah là on est méga bien Là on est méga bien Gogeta Blue Qui face à une unité non Zenkai Là on se rend vraiment bien compte des dégâts du personnage C'est pas la même chose par contre Ça n'a plus rien à voir On fait le main Et on se retrouve face à un violet avec Gogeta Blue Autant vous dire qu'on est plutôt bien quand même dans l'affaire Bon c'est pas fini encore Il va peut-être me l'ulti ou me le Rising Rush Je le laisserai Rising Rush s'il en a envie honnêtement Ça combo pas ça Ça combo pas Et du coup ça me laisse la frame pour le Rising Rush Espérant qu'il soit pas contré Et il est pas contré Donc victoire tranquille ici Sans soucis Bon taf du Gogeta Blue Bon taf de la team entière Et on voit que même sans personnage support Parce que là finalement on a aucun personnage qui donne un effet support aux alliés Bon on peut quand même mettre des bons dégâts D'ailleurs ce qui est très intéressant à noter C'est par contre les dégâts de Gogeta Blue Sur une unité qui est pas des années-lumière en termes d'étoiles par rapport à lui Là le Goku je crois il avait 6 ou 7 étoiles Le Goku bleu Et qui n'est pas un Zenkai Et bien là on se rend tout de suite compte des dégâts du personnage C'est juste qu'il y a tellement de capzettes Zenkai dans le jeu etc Que forcément on a l'impression que les persos font plus de dégâts Mais c'est l'échelle Zenkai C'est vraiment un tout autre niveau Et pour des persos comme Gogeta Blue Il faut les avoir à 6 étoiles Pour commencer à rentrer dans ce délire là En tout cas je pense Et bien la dernière game ça sera contre Rambo Et il y a encore une fois pas de violet en face Donc bon ça fait pas forcément les affaires de Gogeta Blue Par contre ça fait clairement les affaires de Kefla Ça c'est une certitude Pas sûr qu'il y ait un rouge moi là en face Pas sûr qu'il y ait un rouge honnêtement Donc Vegeto Blue sachant qu'il y aura Jiren Pas convaincu Par contre Gogeta Zenkai si jamais il y a Hit Et vu les étoiles qu'il y a en face Dans tous les cas Gogeta Zenkai va être très bon ici Donc je vais partir avec Gogeta et Gogeta Blue Allez c'est parti il y a Hit en effet qui est là Et il n'y a pas de rouge en face Donc là on a plutôt bien piqué J'aurais peut-être dû mettre Gogeta Blue directement ici Pour empêcher la cover mais bon Kefla est vraiment bien là encore Tant que je n'ai pas utilisé l'esquive J'ai de quoi me booster avec les strikes Regardez ça Là il va tomber dans le piège Kefla là Regardez ça Il va devoir mettre Topo obligatoirement Il va devoir mettre Topo obligatoirement pour sauver son Jiren Kefla qui a détruit Jiren On sait qu'il n'a pas Jiren dispo Donc là on envoie une strike On en profite Deuxième blast Et on a le kill Oh malheur C'est fort quand même Dès que t'es Face à des teams un petit peu moins Optimisés Tu t'en rends bien compte que c'est fort La verte qui passe ici Pas de cover disponible Et c'est la win les gars Voici pour le showcase de Gogeta Blue En team fusion Dites moi ce que vous avez pensé Alors bien sûr c'est un showcase de Gogeta Blue en team fusion C'est un showcase de la team fusion de manière générale Parce que Gogeta Blue en team fusion C'est surtout un bon personnage jaune Mais c'est loin d'être le personnage le plus fort De manière incontestée de la team fusion Je veux dire je le trouve Bon après j'ai Kefla très étoilé Mais je trouve ma Kefla très forte Même en termes d'étoiles équivalentes Gogeta Blue je suis pas sûr qu'il serait vraiment beaucoup plus fort Que Gogeta Zenkai Il serait sûrement plus fort que Gogeta Zenkai Qui est pour moi le personnage le plus fort de la team Mais bon voilà Et puis c'est impossible d'avoir autant d'étoiles quasiment sur Gogeta Blue Que Gogeta Zenkai Bien entendu Pour la plupart des gens normaux J'espère que la vidéo vous aura plu les gars Sur ce moi je vous dis à très bientôt Portez bien les frères et moi et tout le monde Ciao ciao